bonjour à tous et bienvenue au trail de la chaussée les géants pour cette cinquième édition à les places au parcours des trois vallées avec ses 50 kilomètres 3, 2, 1, c'est parti ! Et vous étiez 200 sur les sentiers mais c'est bien Pierre Benet le tenant du titre qui a pris les commandes Il mène le train dans la montée de la Graven alors qu'on aperçoit ici Olivier Martin le premier coureur local avec la casquette C'est toujours sympa et côté féminin la tenant du titre, Laure Buffet a pris les devants Derrière on s'organise notamment autour de Essence Evrine avec le groupe à l'année On aperçoit aussi côté féminin Boutou Myriam Juste ici au dossard numéro 3 Côté Atogien un petit cocorico à Anthony Cru pour sa cinquième participation Derrière le groupe Eto s'est formé et on aperçoit notre chère et tendre Anne-Marie au dossard 14 qui vient boucler le parcours devant Annie Et nous sommes ici à Rancailloux sur les crêtes avec Pierre Benet toujours devant Damien Trivel essaie de suivre le groupe de tête Le Robuffet au dossard numéro 1 est toujours devant Et alors qu'on attendait Pierre Benet mais non c'est finalement Sylvain Montagny qu'on aperçoit sur le pont du Diable Il a vraiment décroché tous ses collègues à hauteur de Maillre Où il a pris les commandes et il est parti en cavalier seul Forte impression notamment dans l'ascension du Rocher de l'Aden après Jojac Où il a été un des rares hommes de tête à monter au train tout le long Alors qu'on l'aperçoit ici sur la montée d'escalier qui conduit à la coulée basaltique Puis la fameuse chaussée des géants L'ascension terrible après la flamme rouge du pont du Diable Ah vous avez sur un kilomètre un dépuce de 100m à sa pique hein Et il boucle voilà sur ligne d'arrivée en 5h06 Montagny Sylvain du coureur du team Vibram Félicitations pour cette perf Et on espérait voir Pierre Benet mais non c'est finalement Damien Trivel Coureur du team Oka qui est passé devant Pierre Benet à 2km de l'arrivée Au niveau du dernier contrôle au hameau du Fargebel Il est parti avec les bâtons Il a fait la différence dans cette dernière descente avant le pont du Diable A quel chouette coureur de la Haute-Loire Une belle rencontre Et il finit lui en 5h35 Damien Trivel Mais que fait-il une fois l'arrivée franchie ? Et bien il repart avec Roth Gaëtan Le vainqueur de la première édition Chercher qui ? Et bien le troisième A quelle belle image et surtout quel bel état d'esprit On vient chercher finalement Pierre Benet qui franchit là la flamme rouge et le pont du Diable A quel bel état d'esprit Damien Trivel et Sylvain Montagny les a rejoints pour venir accueillir Pierre Benet Une bonne ambiance sur la chaussée des géants Ça fait vraiment plaisir Pierre Benet lui est vraiment dans le dur dans les dernières marches Avant l'arrivée Grosse grosse difficulté notamment dans l'ascension de l'Aden C'est ce qu'il a pu décrire sur l'arrivée Là on le voit le port il finit sur les rotules A 4 pattes dans les escaliers Ah il a tout donné le futur papa Et il finit de la plus belle des manières Entouré de deux grands champions Roth Gaëtan également là ainsi que les organisateurs Où il boucle donc en 5h43 Ce parcours des trois vallées Et là on accueille ici un autre coureur des choix Olivier Martin Le premier qui termine en 5h50 Allez petit mot avec Olivier Forte sensation aujourd'hui Cette année comment tu as trouvé ? Comment ça s'est passé pour toi sur les conditions de course ? Ah cette année super ! Super ! Félicité j'allume les vacuoles Parce que le parcours est propre, nickel C'est un peu attractif avec ses propres Et c'est super roulé déjà C'est à Jovan Et nous voici avec un autre local Jérôme Damour Sur la droite de l'écran Le côté féminin Elle a rien lâché L'écran et la rage au ventre C'est finalement le rebuffé Qui arrive seul en tête Elle a fait cavalier seul du début jusqu'à la fin Les mains sur les hanches Je peux vous assurer qu'elle avance vraiment d'un bon train dans les côtes Je suis allé l'attendre dans la chaussée des géants Son sourire m'a mis un peu du baume au cœur Parce que j'avais vraiment du mal à la suivre Une marche très très soutenue C'est ce qui lui permet de faire vraiment la différence Pour la deuxième année consécutive Pour la deuxième année consécutive L'épreuve en 6h30 Et t'as Lucide qui en profite Il est malin Jean-Luc t'as raison Vas-y toi aussi Je suis jaloux Moi je vais être jaloux aussi Est-ce que j'ai le droit moi aussi ? Allez ! Après avoir profité de la bise On accueille Elson Séverine Avec ses amis à l'année Qui finit deuxième en 7h24 Le team à l'année était plus que présent sur l'épreuve Et ils ont accueilli leur championne Alors qu'on aperçoit ici Boutou Myriam Qui termine en 7h47 Et vient compléter le podium Allez place au 20km 1, 2, 1, 5 ! Vous avez été 400 participants à prendre le départ Une édition donc complète en termes des dossards Avec 21km à parcourir Et un dénivelé de 1100 positifs C'est parti ! Allez ! A pris les pavés On l'attendait ! Le double vainqueur de l'épreuve Ludwig Fernandez Le chouchou local Avec son dossard 251 Il en met déjà une forte impression Dans la première ascension en direction de la Graven Le poursuivant essaye de suivre le rythme Une forte impression de la part de Ludwig Alors que là on aperçoit deux compères Morgane Platé et Sévan Bétendier Qui vont faire parler de par la suite du parcours Ici on voit Thomas Horsell sur l'écran Suivi de près par ses amis Alors qu'on aperçoit le local Albonatien Raya Et première féminine Et son Alizé L'Albonatienne Alors qu'on aperçoit à la maman de Ludwig Fernandez Toujours fidèle au rendez-vous Ca fait vraiment plaisir de retrouver la famille Mais côté féminin D'ailleurs ce petit groupe qui s'est formé Apercevez bien Bus Joël Qui se fait toute discrète dans cette première ascension Mais c'est bien elle qu'on va retrouver un peu plus haut Et là nous voici à Rancailloux Où Ludwig Fernandez s'envole Il a véritablement fait exploser ses poursuivants Et derrière ça monte vraiment pas du tout la même allure Il a vraiment fait la différence C'est Van Betandier En haut à gauche C'est parti lui aussi devant Morgan Platé Raya essaie de suivre le rythme Mais c'est beaucoup trop rapide pour lui aujourd'hui Et côté féminin comme je vous l'avais dit C'est Joël Joël Oui elle est partie Elle est partie Dans l'ascension sur les crêtes Elle prendra la tête Et ne la lâchera plus Elle a bien essayé de la suivre Mais beaucoup trop rapide pour elle Derrière ça monte un rythme beaucoup plus sympa Tout le monde savoure la beauté des paysages Le soleil était au rendez-vous Beaucoup moins chaud que l'année dernière Mais tout le monde a pris un max de plaisir Et sur la ligne d'arrivée On accueille Ludvique Fernandez Qui boucle l'épreuve en 1h38 Grosse perf du team X-Bionic Ludvique il connait vraiment l'épreuve Et derrière on aperçoit Sévan Betandier Qui termine en 1h48 Devant Morgan Platé Qui lui boucle l'épreuve en 1h49 Et alors que nous voyons arriver notre ami Albonassien Raya qui en termine Et enfin première féminine avec Joël Bess qui termine en 2h12 Une belle prestation Une belle prestation Accompagnée de Rénaud Marie-Pierre Qui termine en 2h14 Devant la locale Et ont alisé en 2h15 Allez c'est parti maintenant pour le 10km De l'ASOM 4, 3, 2, 1 C'est parti 1h16 10 km 3h15 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 5h15 1h17 2h15 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 3h15 3h15 4h10 5h15 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 On a un peu de chance 5h15 6h15 7h15 On a un peu de chance Il avait annoncé avant le départ, Clément Guillon prend la tête. Il est venu pour jouer clairement la gagne. Il est devant Baptiste Gibert, le tenant du titre. Derrière s'en suit Roth Gaëtan, le parrain de cœur de Talucine. Il monte à son rythme, mais il en garde un petit peu sous la semelle. Il se connaît bien. Alors qu'on aperçoit maintenant la première féminine, Fanny Roche. Elle est la tenante du titre. Elle est descendue du plateau pour jouer la gagne aujourd'hui. Derrière des petits groupes se forment. On aperçoit un petit moustachu, en l'occurrence Michel Rancon. Le papa de notre parrain, Julien. Qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Derrière s'assemble la grande rigolade dans tous ces petits groupes. J'ai l'impression que des garçons ont pris des 0,6. Certains vont venir passer leurs vacances ensemble. Allez, revenons un petit peu au niveau de la course. Ça rend caillou. Clément seul en tête. Devant ses poursuivants. Devant Hugues Sarrazin. Et Roth Gaëtan qui est troisième. Et qui va faire une descente gigantesque. Fanny Roche, elle, toujours en tête côté féminin. Et Clément Guillon s'impose en 45-38. La pépite ardéchoise a fait parler d'elle. Mais c'est Roth Gaëtan qui termine second en 48-48. Après avoir déposé Hugues Sarrazin dans la descente. Qui lui termine en 49-13. Et côté féminin, Fanny Roche s'impose en 57-17. Et place désormais aux récompenses. Qui ont débuté par la remise d'un chèque. Par le Rotary Club de Mona Valls de 900 euros. A l'association A Chacun Sonnavrest. Une remise des prix qui nous a réservé bien des surprises. Avec notamment l'arrivée d'Anne-Marie Pernault sur le 50 km. Allez, je vous laisse savourer. Allez, sur la pétanche du Peneuve. Évidemment, sur la pétanche. Mesdames et Messieurs, notre dernière concurrente, Anne-Marie. Un petit mot avec la grande gagnante du grand format. Avec Laure, un petit mot. Laure, tu étais présentée l'année dernière. Tu es venue, tu as gagné largement. Tu es revenue cette année, tu as gagné largement. La question que toutes les autres filles se posent, c'est est-ce que Laure va revenir l'année prochaine ? Écoutez, l'année dernière, je suis un peu pas d'affaires pour me balader. Et puis c'était une cause tellement exceptionnelle que je n'ai pas pu m'empêcher de revenir cette année. Donc je pense que je serai là de nouveau l'année prochaine. Aïe, 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 aïe ! La concurrence va avoir du mal. Laure, on vous fait. Et comme Laure, tout à l'heure, on va avoir un petit mot avec Sylvain. Sylvain, du coup, la paire de chaussures Oka, c'est Damien qui te l'a offert après ta victoire. Il s'est dit, bon, Oka World One, le sponsor, le team de Damien Trivel. Sylvain, toi, c'est le team Vibram. Tu ne fais pas du try, tu le disais tout à l'heure, tu fais pas mal de raid, pas mal de skill. Tu disais que la multidiscipline t'avait servi aussi pour être performant dans toutes les disciplines. Du coup, c'est plutôt une bonne idée d'aller venir faire de temps en temps un petit try et de venir faire des poggamos. Bon, effectivement, le fait de faire plusieurs disciplines, c'est complémentaire. Pas mal de VTT pour ma part. Et puis, grâce au team Vibram, je me suis mis au try depuis cette année. Je crois que c'est la première pause de l'année, d'ailleurs. Et puis voilà. Et pour le reste, en ce qui concerne la course, on ne se lasse pas de le dire. Je crois qu'on est tous conscients du travail qui est réalisé par l'interprétateur. Ça a été dit à maintes et maintes entreprises, mais pour savoir un petit peu ce que c'est que d'organiser aussi, je crois que c'est vraiment un sacré beau que vous avez fait. Et un petit retour sur le parcours aussi que, personnellement, j'ai vraiment adoré de par sa technicité et sa beauté. Mais ça, je connais un petit peu le coin, donc je le savais. Les choix et les sentiers ont été, selon moi, assez parfaits. Et voilà. Encore un grand merci à tout le monde. C'est simple, mais c'est indispensable de le dire. Applaudissements. Après venir avec moi, les garçons, il y a aussi Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, vous l'avez vu tout à l'heure. Jean-Luc, il peut faire des discours, mais tous, ils sont préparés. Et que s'il n'est lui, et s'il a ses lunettes, parce que sinon, il n'est pas bien. Alors, du coup, c'est Mathieu. Mathieu, il n'a rien préparé, mais c'est le roi de l'impro. Alors, Mathieu, on va te laisser, évidemment, un mot de la fin. Tu as le sourire, ton sourire est communicatif. Le sourire et votre professionnalisme transpirent dans toute l'équipe d'organisation. Et je crois, en tout cas, moi, j'ai eu que des échos positifs de l'ensemble des coins. Messieurs, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez vraiment une superbe course. Et une nouvelle fois, je dois pas la position. C'est une nouvelle fois, il y a très bien de toute votre équipe. Merci, et bienvenue à toute l'équipe. Bravo. J'en prie beaucoup des animations de course à pied, de train notamment. Je peux vous dire que là, vous avez la crème de la crème parmi les Orlandiastes. Allez, Mathieu, je te laisse le mot de la fin, parce que toi aussi, je suppose que tu as des remerciements pour l'ensemble des partenaires, l'ensemble des coureurs. Et c'est toi qui vas pouvoir conclure cette magnifique journée. Malheureusement, il y a du soleil d'oeuvre, on est à l'intérieur, mais c'est le seul petit bêbel. L'année prochaine, si les gens veulent revenir, il nous faudra pas de pluie. Et pourtant, il est là. Et pourtant, je suis là, le soleil. Oui, merci à tous d'être restés aussi nombreux déjà pour la remise des prix. C'est tellement rare sur les courses. C'est vraiment l'esprit qu'on veut donner en faisant la remise des prix à 17h30. Donc, c'est vraiment très sympa que tout le monde assiste à cette récompense. Pour résumer un petit peu notre travail, et bien, c'est vrai que ça fait maintenant 6 ans qu'on a lancé ça au cabinet quand je soignais l'élu. Donc, vous voyez, maintenant, pour moi, ça fait un petit peu rodé. On a moins la pression. Mais il y a quelque chose que je trouve très très important à dire, c'est que malgré notre travail, j'ai envie de dire que la passion ne suffit pas. C'est avant tout une réussite qu'on vous doit. Vous coureurs, vous partenaires, vous les élus. Cette année, franchement, au niveau gestion, déjà pour les finances, mais surtout en termes de nettoyage et d'entretien des chemins, vous avez fait un bouleau formidable, toutes les communes, l'autre côté des communes, enfin, vraiment, merci à tous. Vous avez fait un travail très très gratifiant pour nous. Donc, félicitations à tous les bénévoles, les élus, nos partenaires. Et j'ai envie de dire que si la chaussée était géante, c'est hallucinant. C'est avant tout grâce à vous. Alors, je vous souviens d'une dernière petite chose qui me tient vraiment à cœur chaque année. À la remise de prix, en dessous de la Marseillaise, nous, on remet un, l'Ardèche. Et M. le maire, il ne peut pas l'oublier, l'Ardèche. Tu demandes à quelqu'un qui s'est défoncé ce matin, avec son grand âge, de chanter maintenant ? C'est ma femme qui veut dire que quand je suis fatigué, après j'ai plus de voix. 10 km, 10 km, M. le maire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien, alors on peut l'Ardèche alors ? Bon, écoutez, il y a plusieurs couplets, on va faire bref, quand même. On va commencer par l'officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada